Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver sur Canal Algérie pour un numéro exceptionnel de Canal Foot. Canal Foot qui vous vient cette semaine, un vendredi, puisque nous sommes en direct à partir du Centre international des conférences d'Alger, avec un invité exceptionnel là aussi. On est à la veille de la finale du chen qui opposera l'Algérie au Sénégal. Et avec nous, donc, on aura le président de la Fédération algérienne du football, Monsieur Jayad Zvizouf, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. On évoquera avec lui évidemment l'organisation de ce chen, une organisation réussie en tout cas de la vie de tous. On parlera du dossier de l'Algérie pour la Cannes 2025. On reviendra évidemment avec le président sur le dossier fourni par l'Algérie pour obtenir l'organisation de ce tournoi continental. On évoquera l'équipe nationale APRIM qui a réussi son objectif pour l'instant, en tout cas d'atteindre la finale en attendant de remporter le trophée, Inch'Allah. Et on terminera notre émission avec l'équipe A, évidemment l'équipe de Jamel Belmadi qui reprendra du service au mois de mars prochain avec une double confrontation face au Niger pour le compte des éliminatoires de la Cannes 2024. Président, bonsoir. Bonsoir. Je sais que l'emploi du temps est très, très chargé. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Très, très bien. Donc, président, avant de suivre le premier sujet de cette émission, je voudrais revenir avec vous de manière globale sur ce tournoi du Châne. J'ai envie de dire que ça ne concerne pas que les Algériens, de la vie de tous les Africains, en tout cas présents, ici même en Algérie, que ce soit à Alger, à Naba, à Constantine et même au rang de la vie de tout le monde. Ce Châne était une totale réussite. Vous confirmez ? Bien sûr. D'abord, avant de parler du tournoi lui-même, on doit parler de l'amant, de tout ce qui a précédé ce tournoi pour pouvoir faire réaliser ces belles prestations sur le plan organisationnel. Depuis notre élection, d'abord dans notre programme, on a mis l'accent sur la bonne représentativité de notre association et de notre pays. Donc, le Châne était parmi les points phares de notre programme qui a été approuvé par l'Assemblée Générale. Et depuis, nous avons fait un mode opératoire qui a été étudié et approuvé par le Bureau fédéral. Et on a, bien sûr, avec l'accompagnement du pouvoir public, il y avait une volonté, sinon on ne pouvait pas atteindre... Et cette volonté, elle a été cruciale, notamment dans la concrétisation des projets. Sinon, on ne pouvait rien faire. Et par rapport à ça, on a déjà... Vous avez bonne mémoire. Une semaine après notre début du reste du mandat, il y a eu la visite du président de la CAF avec les... – Forte délégation. – Forte délégation composée du noyau chargé du dossier Châne. Et de là ont commencé les opérations d'évaluation de l'état d'avancement et l'évaluation du mode opératoire proprement dit pour pouvoir arriver à des résultats, j'allais dire... – Extraordinaire. – Extraordinaire. – À ce moment-là, au moment des nombreuses visites opérées par les représentants de la CAF, il y avait un peu de... – Honnêtement, honnêtement, il y avait au moins deux sites qu'il fallait évacuer de l'organisation. – Annabat et Constantin. – Et Constantin. – Il y avait du retard. – Techniquement, tous les experts de l'époque ont dit techniquement impossible d'atteindre ces objectifs à trois, quatre mois de la compétition. Et de là, il y a eu les assurances des hautes autorités de l'État, il y a eu à leur tête le président de la République, il faut le dire, et de là, la déclinaison au sein des ramifications de la République jusqu'à atteindre les Wallis qui, honnêtement, ont... – On s'est relevé le défi. – Oui, on s'est relevé le défi et on a travaillé pratiquement d'une manière continue jusqu'à... – Quelle a été la réaction des membres de la CAF une fois que les projets ont été bouclés ? – Pour vous faire une évaluation exacte et objective, jusqu'au 4 novembre, personne ne croyait, c'était l'avant-dernière évaluation, personne ne croyait que ce site soit opérationnel... – Pour le châne. – En prévision du châne. Et d'ailleurs, si vous avez aussi bonne mémoire, difficilement, on a fait les tests évents. Et certains tests évents n'étaient pas bien réussis. Vous avez vu ce qui s'est passé à Oran lors de la conférence de passe, mais c'était des petites... – C'est pour ça qu'on appelle ça les tests évents, histoire de régler... – C'est pour faire face à des éventuels... – Le plus important, c'est d'être à jour, le jour J. – Constantin, on n'a pas fait de tests évents. À Naba... – Il y avait ce match algérien-sénégal. – Deux matchs. – Deux matchs, le... – Mauritanie-sénégal. – Voilà, le match à Biclo et un match... – Un présenté public. Et le dernier test évents, c'était à Baraké, le Ghana. Donc, oui, à 10 jours, on a décelé pas mal de réserves qu'il fallait... – Ça, c'est un peu normal, puisque c'est un stade qui est flambant neuf, évidemment. Il faut une certaine routine, notamment, pour ce qui est de la gestion des vols et tout ce qui va avec. – Mais honnêtement, à une semaine du chat, quand la commission est venue, surtout à Naba, il ne croyait pas, ni même Constantin. – C'était abasourdi. – Vraiment, c'était abasourdi. – Et tant mieux, et tant mieux. – Et justement, président, on va suivre le premier sujet de ce numéro qu'a réalisé pour nous Sarah Delbel, justement, qui revient en détail sur la réussite de ce chien, notamment en matière d'infrastructures, d'hôtellerie aussi, et notamment, il ne faut pas oublier, l'engouement populaire qu'a suscité ce chien. On vous laisse suivre ce sujet. Signe Sarah Delbel et on revient. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Phénoménale est le terme qui qualifie le mieux cette 7e édition du chien organisée en Algérie et qui aura connu une réussite sur tous les plans. Alger, Oran, Anaba et Constantine, quatre sites qui ont permis à l'Algérie de briller durant ce championnat d'Afrique des Nations où tous les facteurs de réussite étaient au rendez-vous pour que cette 7e édition soit la meilleure jamais organisée de l'histoire, comme l'avait si bien anticipé le président de la CAF, Patrice Motsépé. – Je remercie le président de la République algérienne, Abdelmajid Eboun, la Fédération Nationale et la famille du football algérien de nous accueillir chez eux. Je suis fier de l'Algérie et de son peuple qui a rempli les tribunes des stades durant le châne. Nous avons toujours su que l'Algérie possède une culture du football. L'Algérie a organisé la meilleure édition de l'histoire du châne. Commençant par ces belles infrastructures, mises à disposition des équipes participantes, qui les ont fortement épatées d'ailleurs. Les stades du 19 mai de Anaba et du shéhid Hamlawi de Constantine, rénovés spécialement pour l'événement, en plus de deux nouvelles enceintes ultramodernes, le Nelson Mandela Stadium de Benaki et celle de Milo de Hedfi Doran, ont contribué au succès de ce tournoi. D'être ici à Alger, je me sens chez moi parce qu'on sent vraiment dans l'air, dans ce stade magnifique, une passion, quelque chose de spécial, une énergie spéciale qui fait battre le cœur de tous les amoureux du football et de l'amoureux du football que je suis. Les autorités algériennes ont mis le paquet pour réaliser des infrastructures sportives aux normes internationales, qui ont bien évidemment permis de relever le niveau de la compétition qui fut plaisant et surtout très disputé. Le public algérien et les amateurs du football africain ont eu droit à un spectacle de qualité. Ce tournoi restera gravé dans la mémoire des Algériens, tout comme la canne organisée en 1990, et va manquer certainement aux amoureux du ballon grand, qui ont grandement contribué à sa réussite grâce à leur engouement, leur fair-play et leur encouragement incessant dans les gradants. Ce public, il est adorable. Je n'ai jamais vu un public aussi accueillant, aussi adorable. Là, c'est comme si c'était l'Algérie qui jouait. Je sais que si c'était les deux équipes seulement, les supporters des deux équipes seulement, il n'y aurait pas cette ambiance-là. Vraiment, on a trop apprécié. Vraiment bravo à l'Algérie. Les structures d'hébergement, où logeaient les différentes délégations, ont répondu à toutes les exigences. Les convives de l'Algérie étaient dans les meilleures conditions durant toute la période de l'événement. Même l'aspect touristique n'a pas été négligé et était au programme de ce châne. Les invités de l'Algérie en profitaient des visites guidées qui leur ont permis de découvrir les différents lieux historiques du pays et s'imprégner aussi de la culture locale. Encore une fois, l'Algérie, de par sa grandeur et son hospitalité, a réussi à donner une autre dimension à cette compétition continentale. Un constat partagé par les hauts responsables de la Confédération africaine de football, les différentes stars africaines présentes et les nombreux journalistes venus couvrir l'événement. Une couverture médiatique d'ailleurs historique, puisque plus de 1200 journalistes ont été accrédités, dont 500 venus de l'étranger. Tout est parfait, le déplacement, le stade. On n'a pas été inquiétés, même pas bousculés. On a regardé le match sans pépins. Donc bref, on a été flattés par l'organisation ici en Algérie. C'est la première fois que je couvre un châne. Par contre, j'ai couvert déjà cinq Coupes d'Afrique. Et franchement, en termes d'organisation, je ne vois pas la différence. C'est digne d'une Coupe d'Afrique. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des grands stades. Il y a le décor d'une Coupe d'Afrique, les bus avec les drapeaux, tout ce qu'on voit dans la rue, la sécurité. Et puis, ce qu'il y a de plus par rapport à certaines Coupes d'Afrique, c'est qu'il y a du monde dans le stade. Moi, franchement, je suis épaté. Aujourd'hui, il pleut. Il n'y a pas l'Algérie ici qui joue. Ils ne connaissent pas franchement les joueurs, je pense, parce que c'est que des locaux sénégalais et ougandais. Et puis, il y a du public, ils chantent, ils mettent l'ambiance. Franchement, moi, j'ai hâte de voir une Coupe d'Afrique ici pour voir ce que ça va donner. Partout, on part, bienvenue en Algérie, bienvenue. Et puis, on nous laisse prioritaire sur pas mal de choses. Et puis, il y a tout. Il y a des bons hôtels, il y a la sécurité. Il y a une très bonne organisation. Moi, ça fait, je pense que depuis 2014, je vais tout le temps à tous les chans, championnats d'Afrique des Nations. Et je trouve quand même que c'est très bien organisé. Et même quand l'Algérie ne joue pas, il y a beaucoup de monde au stade. Donc, ça donne toujours envie de rester dans l'ambiance football. Et je pense qu'on est bien ici en Algérie. Grâce à la passion des Algériens pour le football, le plus grand pays d'Afrique a prouvé encore une fois qu'il est en mesure d'organiser des événements sportifs de grande envergure. Mieux encore, qu'il est capable de rendre exceptionnel n'importe quelle manifestation sportive. Merci à Salah Delbel pour ce beau sujet. Justement, un sujet qui résume tout, président, sur cette réussite de ce chan. J'ai envie de dire, c'est quasiment une canne. Quand on voit même les témoignages de nos invités, que ce soit le président de la Confédération africaine de football, M. Patrice Motsépé, ainsi que les journalistes. On dit souvent que les journalistes, très souvent, c'est quand les journalistes sont satisfaits, c'est déjà ça. Quand il y a une organisation sérieuse, il n'y a pas de différence en termes d'organisation. C'est vrai que le cahier de charge est le même. Non, le cahier de charge est le même. Il y a ce qui change dans la valeur de la compétition. C'est tout. La canne, on a des stars, donc même que ce soit sur le plan technique ou même sur le plan économique, la valeur de la compétition n'est pas la même. Mais sur le plan organisationnel, un pays qui est organisé, il n'y a pas de différence. Vous avez vu en prévision des Coupes du Monde, pourquoi la FIFA organise des tournois préliminaires pour pouvoir tester l'aspect... Comme c'était le cas de la Coupe arabe l'année dernière. La Coupe de la Confédération. Avant, ils faisaient les Coupes des Interclubs. Voilà, donc c'est la même chose. Est-ce que, justement, je vais dire, entre guillemets, pour les ennemis de l'Algérie qui attendaient l'Algérie au tournant lors de ce chan, on va dire que pour l'Algérie, nous les Algériens, on était très confiants quant à l'organisation de ce chan. On peut dire qu'à travers cette organisation réussie, c'est aussi une manière de dire à ceux qui, en tout cas, qui nous envient, en tout cas, au peuple, au continent africain, que l'Algérie est de retour, là aussi, notamment en matière d'infrastructures sportives, puisque je pense qu'en compagnie de l'Afrique du Sud, on est quasiment les deux seuls grands pays à disposer de telles infrastructures. Nous, on ne résente pas comme ça. Nous, on a soumissionné dans une compétition. Si on a soumissionné, ça veut dire qu'on est capable de la faire. On ne s'est focalisé que sur notre sujet, sur notre challenge de réussir cette compétition. Bon, le reste, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, mais soyez sûr que vis-à-vis du continent, à savoir l'institution footballistique, ou vis-à-vis de la FIFA, l'Algérie reste un pôle d'excellence sur le plan footballistique. – Seulement, quel a été le discours envers vous, notamment du président de la FIFA ? On l'a écouté dans ce sujet, Maud Cépé, plutôt Infantino, mais aussi Maud Cépé. Qu'est-ce qu'ils en pensent de l'Algérie ? – Infantino, il connaît très bien l'Algérie. Moi, je suis un ami d'abord, et je suis en contact avec lui, même avant que je sois président de la Fédération. Il connaît très bien l'Algérie, il connaît très bien les capacités de l'Algérie. Il est toujours déçu pourquoi l'Algérie a toujours été à l'écart de ce qui se passe dans le continent et même dans le monde. Donc c'est pour ça que lui, il sait que, il considère que l'Algérie est un pôle d'excellence, que ce soit sur le plan continental ou bien sûr même sur le plan mondial. – Mondial. – Maud Cépé aussi, c'est un grand homme d'État en Afrique du Sud, c'est un homme de grande envergure. Bien sûr, il a une grande culture, il connaît très bien. D'ailleurs, avant de venir, il a mis en revue toutes les villes algériennes qui abritaient ce… il connaît les villes par cœur. – Ah oui ? – Toute l'histoire de toutes les villes par cœur. – Ah, va ! – Voilà, si vous lui dites Constantine ou Annaba ou Oran, il connaît toute l'histoire de toutes les villes. – Il s'est bien renseigné. – Il s'est très bien renseigné. Et donc, c'est des gens d'une certaine culture, ils savent qu'ils n'ont pas affaire à n'importe quelle nation, pas à n'importe quelle association, pas à n'importe quel pays. Donc, ils n'ont jamais paniqué par rapport… par rapport aux aspects organisationnels en prévision de ce tournoi. – Et la chance qu'ils ont eue, notamment BOTCP et compagnie, c'est qu'en Algérie, là aussi, la météo, elle est exquise en tout cas. – Elle est exquise, voilà. – Il y a eu du soleil, il y a eu du soleil, de la neige, du froid et du chaud, voilà, voilà, voilà. – N'hésitez pas à dépayser en tout cas, pour justement couvrir cette… – Il a fait, il a vu une diversification sur tous les plans. – Sur tous les plans, oui. – Que ce soit sur le plan météorologique, que ce soit sur le plan culinaire, ou bien que même sur le plan… il était à l'extrême-est, il était à l'extrême-ouest, il était en plein centre. – Donc il a pu, voilà, s'imprégner de la culture algérienne. – Très, très bien. En matière de couverture, voilà, j'allais y revenir, la couverture médiatique là aussi. Et ça nous donne aussi le topo un petit peu de ce tournoi. Et je pense que c'est un peu grâce à l'Algérie que la CAF va penser, ou plutôt remodeler ce chan, puisqu'à un moment donné, on a parlé de certaines rumeurs autour de ce chan, on disait que ça allait être la dernière édition en Algérie. Mais on l'a écouté, le secrétaire général de la CAF, M. Véran, qui disait que non, il y aura sans doute une nouvelle chane, une nouvelle, disons, on va refendre un petit peu cette compétition dans les années à venir. En matière de couverture médiatique, avec pas moins de 1200 journalistes accrédités, c'est impressionnant pour un tel tournoi. – D'abord, pour revenir à votre question, par rapport à la vision du chane, ou bien la politique de la CAF vis-à-vis de ce chane, je vous confirme que j'ai eu longue discussion avec le président de la Confédération et même ses pairs, les vice-présidents. maintenant, ils ont une autre vision par rapport au chane. – Le chane, c'est le vrai miroir du travail des associations ou bien des fédérations africaines. Il reflète la réalité du travail fait par les fédérations africaines. – La formation africaine. – Voilà, ils reflètent la formation, ils matérialisent la formation africaine. Contrairement à la canne qui abrite une compétition de très haut niveau, des Africains de très haut niveau, mais généralement… – Formés en Europe. – Voilà, qui évoluent en Europe. – Et par rapport à la couverture médiatique, là aussi, plus de 1 200, plus de 1 200 journalistes. – D'après, oui, d'après même mes informations, c'est plus que la dernière canne. – La canne, la dernière coupe d'Afrique. – Qui n'a pas dépassé les 850, je crois, journalistes. – Exact, avec 500 journalistes étrangers, là aussi, pour ce chane. Et on l'a écouté, le journaliste de Canal+, qui disait, le français, qui disait, moi, j'ai l'habitude de couvrir les cannes, mais là, je suis présent en Algérie pour ce chane. Et ça dénote, là aussi, de l'ampleur de cette compétition, une fois en Algérie. Et justement, par rapport à cette nouvelle stratégie, en tout cas, portée à cette compétition, on parle… – Et vous avez vu même, ils ont même rehaussé l'incitation financière. – Justement, j'allais en venir, parce que là aussi, l'enjeu de la CAF, et on sait que les caisses au niveau de la CAF étaient un petit peu… la situation économique a été compliquée et compliquée depuis quelques années, mais là, avec ce chane, notamment avec l'apport des sponsors, notamment des entreprises publiques et privées, notamment algériennes, et ça, je pense que c'est aussi un gage de réussite pour cette compétition, qui était énorme. La preuve, la CAF a décidé de doubler pratiquement les récompenses financières aux vainqueurs. – Je ne peux pas m'étaler sur les retombées économiques, par respect, comme il y aura une conférence de presse du président de la CAF, mais je vous assure que cette édition a plus ou moins été rentable économiquement. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ce sujet. – Très, très bien. Là, évidemment, on va passer à un autre volet, celui qui concerne la CAF 2025. Les Algériens, après l'engouement qu'a suscité ce chane, président, là, on se dit, avec ce chane, il y a eu une présence massive des supporters un peu partout, notamment du côté de l'Est du pays. On va suivre tout à l'heure le sujet de notre ami Ismail Ben Qaïdi. C'est-à-dire, la CAF 2025, les Algériens en rêvent. Ça faisait très très longtemps que l'Algérie n'avait pas organisé une telle manifestation. Évidemment, l'année dernière, il y avait les Jeux méditerranéens, le chane, mais là, on a envie de passer à une autre étape, celui de la CAF. Et on se rappelle, la CAF de 1990, c'est vrai que ce n'est pas la CAF d'aujourd'hui. Donc, sincèrement, président, si on doit parler des chances de l'Algérie pour l'obtention de l'organisation de cette compétition, qu'est-ce que vous dites ? – D'abord, je dois dire qu'on a fait un dossier très sérieux, très méthodique. – On l'a traité à travers 63 thématiques et on n'a fait associer 15 secteurs qui ont fait leur contribution pour qu'on puisse faire un document. – Donc, ce n'est pas mettre que les infrastructures et se dire que voilà… – Non, non, les thématiques sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan transition énergétique, sur le plan politique touristique, je vous dis 63 thématiques. Politique fiscale, politique d'échange, la sécurité alimentaire. En tout cas, on a fait valoir toutes les potentialités que recède l'Algérie pour pouvoir présenter un dossier très solide et le dossier n'a été sous-traité nulle part. – Donc, c'est des compétences 100% algériennes. – Ça a été fait par mes soins avec un ou deux collaborateurs. – Très, très bien. – Voilà, c'est pas… même sur le plan édition. Il a été fait au sein de la Fédération algérienne de football. – Très, très bien. Donc, à 100% algérien. – 100% algérien. Donc, il n'a été sous-traité nulle part. – Est-ce que cela va suffire, Président Valdi ? – Ce n'est pas les fascicules qui vont vous ramener. Mais il y a un travail de proximité. Il y a aussi le travail opérationnel qu'on vient de vivre. – Justement, ce chame, ce chame, c'est important pour vous. – D'ailleurs, les officiels de la CAF me disent pourquoi on va envoyer des émissaires pour… – J'allais vous poser la question. Pour les pays, en tout cas, qui ont postulé pour l'organisation de cette CAF 2025, la CAF va visiter tous ces pays-là. Pour l'Algérie, c'est déjà fait… – Il y a eu un timing qui a été mis à l'époque, mais il est dépassé. Ils vont le revoir. Le timing n'a pas été respecté. On devait finaliser l'inspection avant le 26 janvier. Maintenant, on est février. Donc sûrement… – Sûrement, c'est une question qui va être abordée au prochain commerce qui va se tenir d'ailleurs ici. – Ici même, aussi ici. – Aussi ici. – Et sûrement, ça va être… – On va connaître la date de l'annonce ? – À l'issue peut-être du commerce ou bien d'un prochain commerce. – Très, très bien. – De toute façon, ils ont vu que notre pays est prêt dans la mesure où on a organisé… On va organiser deux compétitions dans un laps de temps très, très court. – Avec la canne U17. – U17, oui. – Très, très bien. – Et avec les… – Calificatives à la Coupe du Monde. – Et aussi les Jeux Méditerranéens. – Et les Jeux Méditerranéens. – Qu'il ne faut pas oublier. – En six mois, on a organisé quatre compétitions internationales. – Les Jeux Méditerranéens. Le tournoi arabe U17. – U17. – Le tournoi de l'UNAF U17 qualificatif à la canne. Le chan. – Et il y aura cinq. – Il y aura cinq. – Cinq tournois majeurs. Effectivement. – Justement, je vais vous poser la question que tout le monde pose. On me l'a posé déjà. Très souvent, nous, les journalistes, on la pose dans nos différentes émissions. Le fait que l'Algérie n'est pas représentée au sein du comité exécutif de la CAF, puisque c'est ces membres-là, composés de 24 membres, plus le président de la CAF, Motsépé, c'est eux qui vont voter au final pour ce pays qui abritera la canne 2025. Et l'Algérie, malheureusement, n'est pas représentée, puisqu'on n'a pas de responsable ou plutôt de représentant au sein de ce comité. – Il est au sein de cet organe. – Voilà, parfait. Est-ce que cela, c'est un problème ? Est-ce que ça va poser un problème au moment de l'élection ? En tout cas, plutôt de l'attribution de cette CAF ? – Moi, je ne pense pas que c'est un paramètre déterminant. On a bien été représentés en 2015. Il y a eu quatre pays qui ont eu l'organisation de ce tournoi. On n'a pas été retenus. On a organisé en 2010, on n'était pas représentés. Il y a beaucoup d'associations qui ont eu à organiser ces tournois. Ils n'étaient pas représentés. Moi, je ne pense pas que ce soit déterminant. Donc, il y a des infrastructures. – C'est le plus important, c'est les infrastructures. – Voilà, c'est le plus important, c'est l'infrastructure, c'est le vécu du pays, le vécu footballistique du pays et l'engouement du peuple. Tous ces paramètres, ils ont vu que des affiches où l'Algérie n'était pas concernée, ils ont vu l'engouement des peuples pour voir ces matchs. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit vraiment un facteur ou un paramètre déterminant. – Justement, vous parlez de l'engouement populaire. La passion des Algériens pour le football, ça, tout le monde le savait avant même ce châne. Mais on ne s'y attendait pas, effectivement, à avoir autant de monde dans les stades, notamment du côté de Hannaba et Constantine, où l'Algérie n'a pas évolué. Je parle de la sélection nationale, mais les deux stades affichaient quasiment complets, malgré aussi les conditions météorologiques qui étaient assez difficiles lors des précédents jours. Justement, pour Constantine et Hannaba, c'est fini pour le châne, puisqu'à présent, il y a la finale à Alger et le match de la troisième place à Oran. Donc, Smaïl Bel-Qaïdi, qui nous fait le bilan, en tout cas, de ce châne au niveau de Hannaba et Constantine. On va voir tout cela avec l'engouement qu'a suscité ce châne au niveau des spectateurs et on revient par la suite. Après avoir accueilli le premier tour et une rencontre des quartes finales durant le châne, les deux sites de Constantine et Hannaba peuvent se targuer d'avoir honorablement accompli leur mission organisationnelle, tant il est vrai que la réussite était au rendez-vous à la fin de chaque rencontre. Il faut reconnaître que les deux villes n'ont pas lésiné sur les moyens pour être fin prête en mobilisant la logistique nécessaire pour hisser les infrastructures sportives à un niveau international, puisque les stades 19 mai 56 d'Hannaba et Chahid Hamlawi de Constantine ont fait peau neuve pour la circonstance et ont réussi à faire l'unanimité tant au niveau des membres de la CAF qu'au niveau des équipes ayant joué leur match dans les deux villes. L'autre grande réussite, c'est la présence en masse du public lors des rencontres, puisque les spectateurs se comptaient en dizaines de milliers à chaque confrontation, suscitant l'admiration des équipes présentes, étonnés de voir autant de monde alors que l'équipe nationale algérienne n'était pas sur le terrain. Étant un facteur très important, le public, par sa présence massive, a grandement contribué au succès de cette compétition continentale. À cela, il faut également ajouter l'aspect touristique et culturel qui a ébahi les visiteurs de Constantine et d'Annabas, qui ont fait honneur à leur réputation de ville historique et accueillante. Quant aux infrastructures hôtelières, elles étaient aux normes mondiales pour que les délégations soient dans les meilleures conditions d'hébergement durant leur séjour. Le satisfait-ci est amplement justifié pour Constantine et Annabas, qui ont été retenus par la Confédération africaine de football pour abriter les rencontres de la prochaine canne des U17 au mois d'avril prochain, confirmant, si besoin est, que tout est favorable pour accueillir la canne 2025 en Algérie. – Voilà, donc, la canne 2025, à Asmaïl Belgaïdia, justement, nous en parle et l'Algérie est prête et notamment les villes de l'Est, on a parlé de Constantine et Annabas dans ce sujet. Il y aura aussi la canne U17, qu'il faudra là aussi, ce n'est pas une compétition à négliger là aussi pour la fédération. – Elle est très importante, elle est qualifiée. Il y a deux challenges à projeter. D'abord, remporter cette canne et se qualifier en Coupe du Monde qui va se dérouler fin d'année au Pérou. Donc, c'est très important. – En matière d'organisation, là aussi… – Oui, c'est pratiquement où il est. – Pourquoi on a choisi les mêmes villes ? Pour ne pas… – Oran n'est pas retenu ? – Oui, pour le moment, comme on a fait le tournoi des U17 à Oran. – Donc, c'est une manière aussi de penser aux autres villes, effectivement. Président, justement, pour en parler de l'engouement du public, on ne va pas dire qu'on était surpris, mais à un moment donné, on ne s'attendait pas à voir les stades d'Annaba et de Constantin Plein pour des matchs qui ne concernent pas l'Algérie. J'imagine que, là aussi, du côté des responsables de la CAF, ils étaient surpris. Et c'est du jamais vu dans cette compétition. Et même pour la canne, d'ailleurs. – Oui, même pour la canne. Vous avez vu des grandes affiches à tribune, à tribune. – Oui, mais par rapport à nous, Algériens, je pense que la spécificité de l'outil a pesé dans l'engouement du peuple. Vous voyez des innovations par rapport aux précédentes pratiques. – C'est ça. – Non, il y a l'achat. L'achat des billets, il est électronique. Donc l'accès… – Ça permet aux familles notamment de venir. – Aux familles d'acheter. Donc il n'y a pas que les jeunes qui ont la capacité de faire une chaîne devant un portail. Et on a fait, à travers les DGS, quelques statistiques où le sexe criminel, pratiquement, dans certains matchs… – A été supérieur. – A été supérieur. – Moi, j'ai eu l'information. – Ça, premièrement. Deuxièmement, aussi, l'outil lui-même, la siègerie. – Exact. – Compartimenter les accès, les VIP, ça, c'est une nouvelle culture où les familles ont… – On a été captées. – Voilà, ça a capté, ça a capté la fréquentation de plusieurs… – On va dire que c'est des enceintes désormais confortables pour les familles. – On peut venir en famille, on a vu… – C'est un espace récréatif pour les familles. – Et on m'a dit qu'à Constantin notamment, c'est la première fois que des familles venaient au stade, au stade de Havri. – Moi, j'ai vu même des étudiants des cités universitaires… – Venir au stade. – Donc, venir au stade pour… – Et ça, c'est bien en tout cas pour l'image du pays notamment. – Voilà, dans un temps glacial et sous la neige. – Très, très bien, justement. Mais M. Jay Zivzef, donc, on va parler désormais du football action, on va parler en tout cas. Là aussi, qu'est-ce qui a fait la réussite de ce chien ? C'est la qualification avec brio de l'équipe nationale à prime qui jouera donc la finale ce samedi face à cette équipe du Sénégal. Un match, on va dire, une affiche là aussi exceptionnelle. Quel plateau pour ce tournoi. – Oui, oui, oui. Voilà. C'est une très belle affiche. Après un parcours honorable, moi, je l'ai dit, au premier et deuxième match que notre équipe nationale, mon temps cadans, et consulté bien mes enregistrements. Et le coach a fait un travail méthodologique et s'est préparé à tous les cas d'espèce. Et vous voyez, il est en finale, parce qu'on a fait, moi et lui, un travail de proximité où on a fait aussi une feuille de route. Et cette feuille de route a été appliquée à l'alerte. – L'objectif, bon, on sait que Majid Bougal a toujours parlé de victoire. Il a toujours été animé par la victoire, même lorsqu'il était joueur. – Voilà, c'est lorsqu'il a quitté un joueur. Est-ce qu'on peut dire que l'objectif a été atteint ou là aussi, il faudra battre le Sénégal pour parler… – C'est sûr, c'est sûr. Donc on est au bord d'un sacré, on ne peut pas le louper. Donc, Inch'Allah, on est… – À domicile. – À domicile, avec tout ce décor, une belle infrastructure du stade de Nars al-Mandela, archi-comble. – Tous les ingrédients sont là. – Tous les ingrédients sont là pour… – En attendant, en tout cas, cette finale, on peut dire là aussi que c'est une victoire du joueur local aussi qui démontre là aussi qu'il a du potentiel que lorsque les moyens sont là, peut aller très très loin et c'est une manière aussi pour la fédération d'amener le football, de développer le football national. – Quand il y a le travail, il y a toujours le résultat. – Depuis 2, 3, même 4 ans, vous voulez ou non, le football national, il se distingue sur le continent. – Même si au niveau des clubs, là encore… – On est toujours dans le carré des… – Il y a eu l'entente de CITIF l'année dernière. – Il y a eu l'année passée, l'entente et le CRB… – Quart de finaliste. – Donc on est toujours demi-finaliste. – Non, CRB, quart de finaliste, l'entente de CITIF, demi-finaliste. Il y a aussi la Gia Skabili qui a atteint la finale il y a deux ans de cela, comme de la Confédération. Qu'est-ce qui manque pour gagner ce trophée, la Ligue des champions africaines, qui fuit l'Algérie depuis 2014 avec ce sacre signé par l'entente de CITIF ? – On est toujours dans le carré, donc je pense qu'on n'est pas loin, qu'on n'est pas très loin pour gagner… pour qu'un club algérien puisse le gagner. – Président, là aussi, c'est vrai qu'on a tendance à parler avec le président de la Fédération de l'équipe nationale A prime, qui reste la vitrine des équipes nationales, mais aussi de la Fédération, mais un travail en amont à faire, notamment dans le football national, au niveau du championnat national. Est-ce que, brièvement, franchement, en quelques mots, est-ce qu'il y a une vision de votre part pour justement ce football national, pour aider le football national à redémarrer, là aussi ? – Le dossier du football professionnel est au niveau, et à très haut niveau, un traitement à très haut niveau. Il a fait l'objet d'un traitement par les acteurs, par les acteurs. Il y a eu des commissions mixtes entre les acteurs, qui est la Fédération et le ministère de la jeunesse et du sport. Maintenant, il est en traitement pour justement… – Prendre des décisions. – Mieux structurer, mieux rationaliser le management et la gestion du football national. – Très bien, Président, pour ce châne. Les primes, est-ce que vous avez discuté avec les joueurs par rapport aux primes ? – Nous, on ne discute jamais avec les joueurs au sujet des primes. Il y a des barèmes qui sont contenus. – Barèmes qui sont fixes. – Voilà. Il y a une institution qui s'appelle la Fédération. C'est une institution très crédible. On n'a jamais eu de problème, que ce soit au niveau de toutes les catégories. – Tout est ficelé à l'avance. – Tout est ficelé, bien sûr. Je vous donne un exemple. L'équipe U20 a été éliminée, mais elle a eu sa prime lors d'une participation d'une compétition donnée. Donc, sur le plan des primes, nous devons être toujours crédibles vis-à-vis de nos athlètes et de nos jeunes enfants. – Très bien. Medjit Bougara et son staff, à l'issue de ce châne, ce sera quasiment la fin de leur contrat, en tout cas. Medjit Bougara, en attendant, évidemment, Inch'Allah, le sacre ce samedi, avec la coupe arabe remportée. Ça reste un entraîneur qui a, malgré... C'est un jeune entraîneur, qui n'a que 6 ans en tant que coach, mais qui a rempli, en tout cas, ses objectifs pour l'instant. Ce serait dommage de le voir partir comme ça, président. – Il n'a jamais été question. Il n'a jamais été question qu'il parte. – Lui dit, en conférence de presse, qu'il a envie de tenter une expérience au sein d'un club, histoire de retrouver le travail quotidien. – Bon, juste hier, je discutais avec lui, en plaisantant comme ça. J'ai dit, on ne vous laissera jamais partir. Vous êtes un enfant. Moi, Medjit, je le connais. – Je me souviens même, quand il est venu à U19, quelque chose comme ça. – Oui, il est venu avec les U21. – U21, voilà. – 2003. – Depuis, il est mon complice jusqu'à aujourd'hui. Donc, Medjit, il a beaucoup d'avenir au sein de la fédération. – Qu'est-ce que vous comptez lui proposer ? Puisque là, l'équipe APRIM, je pense qu'elle va... – Elle va quoi ? – Est-ce qu'il y a un avenir, pardon ? – Il va se projeter. – Parce qu'il n'y a pas de compétition. Le châne, pour l'instant, on ne sait pas ce que le châne reviendra, parce qu'il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. – Détrompez-vous, détrompez-vous. Medjit, s'il est à ce résultat, c'est que ça fait deux ans qu'il travaille. Depuis... – Oui, oui, non. – Non, j'y arrive pas. Laissez-moi. – Pour faire cette équipe, il est passé par quatre phases. Donc, il y a eu l'avant-coupe arabe. – C'est ça. – Avec un effectif. La coupe arabe elle-même. Et l'après-coupe arabe. Donc, c'est un travail de longue haleine, de deux ans, de stabilité, qui a fait... Et sûrement, sûrement, il va y avoir beaucoup de promotions à travers ce groupe, du moment que nous, on considère que l'équipe à prime, c'est l'antichambre. – C'est le réservoir. – C'est l'antichambre. – Et quand je parle de l'avenir de Medjib Bouguera, la tête de cette sélection, là aussi, je parle du prochain tournoi, du châne. – À l'issue de ce tournoi, on va s'attabler, on va discuter cas par cas, projet par projet, challenge par challenge, et peut-être, on trouvera d'autres voies de challenge. – Pour Majid. – Pour Majid, et même les autres membres de staff qui sont très bien formés. – Moussba, 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 il ne faut pas oublier Karim Moussba, qui a fait les formations allemandes et Mohamed Benhamou. C'est des enfants de l'équipe nationale, c'est des enfants de l'Algérie et c'est des enfants de la fédération. – Très, très bien. À présent, on va passer évidemment au dernier volet de cette émission qui concerne l'équipe A. Mais avant cela, moi je voudrais revenir avec vous toujours sur le thème du châne, sur l'importance et le rôle des bénévoles, Président, puisque c'est vrai, on a tendance à oublier le rôle des bénévoles et très souvent on dit que pour la réussite d'un tel événement, les bénévoles sont importants, notamment en matière d'organisation, de gestion et notamment par rapport à l'afflux des supporters quand on parle des stades et des matchs, notamment, on va voir le sujet réalisé par Riyad Belkhedim qui revient avec nous sur justement le travail des bénévoles, si on peut utiliser le terme, au cours de ce châne et notamment lors du match disputé à Berraki lors du match des quarts de finale entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, le rôle des bénévoles dans ce match. Vous vous demandez peut-être qui sont ces jeunes porteurs de drapeaux géants dans les cérémonies d'avant-match de chaque rencontre du châne. Ces bénévoles sont des jeunes venant des quartiers des communes avoisinantes au stade Nelson Mandela. Ces jeunes participent dans l'organisation de l'événement à leur manière. Nous nous sommes réunis en tant que groupe de jeunes de Berraki, Sidi Moussa, Ouad Smar pour réussir cette fête du football. Nous sommes en charge du déploiement des drapeaux de la CAF sur le stade pour donner une bonne image africaine et internationale. Je lance un appel aux supporters afin de laisser ce stade propre et ne pas le détériorer et ne pas siffler les hymnes des autres nations. Ils nous ont donné des badges, nous les en remercions. Nous sommes entrés ici pour honorer l'Algérie et nous espérons organiser la CAF 2025 et nous ferons la joie de tous. Une jeunesse qui a démontré sa capacité à assumer cette responsabilité dans l'organisation ainsi que la participation du 12e homme, le public, dans cet événement continental. Moi-même, j'ai emmené au stade de ma famille. J'ai vu lors du premier match d'ouverture l'excellente organisation. J'ai décidé de ramener ma famille. Nous sommes venus de la ville de Rasuloued où il est de Borjboarelich pour encourager l'équipe nationale. C'est la deuxième fois de l'équipe qui t'a où c'était super. Nous sommes venus de Tiaret pour être avec l'équipe nationale. C'est la première fois que nous rentrons dans ce stade. Il est sublime. Le chan algérien 2022 restera très certainement celui qui a engendré le plus grand engouement populaire. Le rôle des bénévoles est important. c'est bien aussi à travers ce genre de compétition d'impliquer la société civile en tout cas au sein de la vie quotidienne. C'est un grand travail qui a été fait. Honnêtement, on s'est inspiré déjà du travail qui a été fait lors des Jeux Méditerranéens. Et c'est pratiquement le même encadrement qui a été reconduit pour... Ils sont plus de 1 000 bénévoles en tout cas à travers les 4 sites. Je vous confirme que c'était la locomotive de l'organisation de ce chan. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est très important. Très, très bien. On aborde à présent le dernier chapitre de cette émission, de cette interview exclusive en tout cas avec le président de la Fédération algérienne de football, M. Jaites Vizef, qui nous fait l'honneur en tout cas d'être avec nous à la veille de cette finale prévue entre l'Algérie et le Sénégal ce samedi soir pour le compte de la finale du Chêne. On va parler à présent de l'équipe A. Évidemment, vous le savez, les Algériens vibrent aussi pour l'équipe A et surtout pour cette équipe A. Il y a eu, on ne va pas refaire l'histoire, mais il y a eu cette élimination qui a fait beaucoup de mal à l'équipe nationale cette émission pour la Coupe du Monde. Ce qui est bien, c'est que cette équipe algérienne a su se relever rapidement. Oui, d'abord, il y a un bilan. Il y a un bilan depuis l'arrivée du coach. Il y a eu 48 matchs, c'est ma mémoire et bonne. Il y a eu pratiquement 42 ou 43 victoires. Donc, le bilan plaide pour le coach. et il y a eu croyez-moi, ce n'est pas facile de reprendre le groupe après une... C'est vrai que c'était la cassure. Oui, mais honnêtement, moi, j'avais une peur bleue par rapport à la reprise du mois de juin, juste après cette élimination du Cameroun. Et voilà. Vous aviez, on va dire, sur les ciments, vous aviez là aussi deux casquettes. Il y a eu la casquette de manager général à ce moment-là. Par la suite, vous êtes devenu président de fédération. Mais je me considère dirigeant, quelque soit... Voilà, justement, c'est la question que je voulais vous poser. Entre manager général et président de fédération, c'est, on va dire, deux boulots quasiment... C'est différent, en tout cas. Ça n'a rien à voir. Voilà. Par rapport à votre complicité avec Jamel Benz, le madier. Est-ce que ça a changé le fait de redevenir président de fédération ? Au contraire, ça a conforté. Ça a conforté et ça le met, lui, plus à l'aise parce qu'il sait à qui à faire. C'est ça. Voilà, il sait à qui à faire. Il a les repères, il a... Il a... Il a... Il a... Il a les automatismes de... Les... Les... Il vous connaît très bien, donc, sur ça, il n'y a pas de mal. Justement, en parlant de... Le coach national, donc, arrivé en fin de contrat, là aussi, vous lui avez proposé un nouveau contrat, donc, de 4 ans jusqu'à 2026. Qu'est-ce qui a motivé votre choix, justement, de le prolonger pour une si longue durée ? Ce n'est pas aussi longue que la durée, c'est un cycle, c'est un cycle normal d'un entraîneur. Donc, le cycle, c'est... Cycle olympique. Olympique. Olympique, c'est d'atteindre les Coupes du Monde, voilà, donc... Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Si on peut tirer quelques... Quelques informations sur ce contrat, est-ce que vous avez parlé d'objectifs, notamment en matière de... 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 d'objectifs, si on parle de la canne, notamment, qui va arriver, celle de 2024, en Côte d'Ivoire ? On est l'Algérie, on ne va pas... Dans une canne pour faire la figuration, on va... Est-ce que vous avez parlé d'un objectif clair et précis, président ? On va pour jouer les premiers rôles, ça c'est clair. On a... Dans ce cycle, il y a deux Coupes d'Afrique et une Coupe du Monde, une qualification Coupe du Monde, voilà. Donc sur ça, il faudra... Il faudra travailler pour... pour toujours jouer les premiers rôles. Est-ce qu'il était... On sait que Djamal Belmade, à un moment donné, disait, lui-même le disait en conférence de presse qu'à l'issue de... Justement, au terme de son contrat, il allait partir en tout cas. Mais avec l'élimination en Coupe du Monde, c'était comme un... un regret pour lui qu'il fallait un petit peu rectifier, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de le convaincre de poursuivre ou ça a été assez simple ? Il n'y a pas eu de négociation, si on peut dire ça ? C'est sûr que ça n'a pas été simple, c'est sûr. On a passé un mois pratiquement où... on ne savait pas si c'était un coup de tonneur qui... Ah oui, ça a été dur. Ça a été très dur, mais... C'est vous qui l'avez appelé pour le convaincre de rester ? Oui, il était en contact avec moi, oui. Voilà, mais vous l'avez... convaincu de... On a continué à faire le diagnostic, à décortiquer, à voir l'avenir, comment voir l'avenir, comment... comment faire le... comment rectifier, comment... Vous avez annoncé sa prolongation de contrat, mais sur le site de la Fédération, on n'a pas eu l'information. Pourquoi ? J'ai annoncé officiellement que le contrat a été renouvelé. Voilà. Donc, pas besoin de mettre sur le site officiel. C'était... Donc, il y a une... Il a rempilé, donc... Donc, l'annonce a été faite. Voilà, l'annonce a été faite. Et c'est... Justement, on va terminer sur ça, sur les joueurs. Évidemment, c'est la question qui revient à chaque fois. Les binationaux, vous savez, les Algériens, savoir qu'on est-il des binationaux qui vont nous rejoindre. Sur Eit Nouré, en tout cas, c'est bouclé. Le joueur a changé sa nationalité. Donc, il sera là avec nous au mois de mars. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont l'accompagner ? Vous l'avez bien dit. Il y a Eit Nouré qui a changé sa nationalité sportive. Donc, c'est à l'entraîneur de voir le moment venu, la composante de la prochaine fenêtre FIFA qui doit convoquer pour les doubles confrontations du Niger au mois de mars. Voilà. Parfait. On arrive au terme de cette émission exceptionnelle avec le président de la fédération algérienne de football, M. J. Merci, Président. On espère vous revoir très, très bientôt. Et pourquoi pas revenir dimanche avec la coupe sur notre plateau ? Avec plaisir. Merci, Président. Merci, Président. Je vous dis au revoir et à très, très bientôt. À dimanche, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada